Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser la démonstration de la relation pour l'interfranche I dans le phénomène d'interférence. Dans une expérience d'interférence comme celle des fentes de Jung, on observe des franges brillantes et des franges sombres sur un écran placé à une distance grand D des fentes. L'objectif est de déterminer la distance entre deux franges brillantes successives appelées interfranches et notées i. Commençons par redéfinir ce qu'est l'interfranche. L'interfranche I correspond à la distance entre deux franges brillantes successives. Plus précisément, il s'agit de la différence entre la position X frange brillante 1 de la première frange brillante, ordre K égale 1, et celle de la frange centrale X frange brillante 0, ordre K égale 0. Autrement dit, i, l'interfranche, est égale à X frange brillante 1 moins X frange brillante 0. Voici une image pour mieux comprendre ce que l'on observe. Rappelons la condition pour obtenir une frange brillante. Une frange brillante apparaît là où les deux ondes interfèrent de manière constructive, c'est-à-dire là où la différence de marche delta est un multiple entier de la longueur d'onde lambda, autrement dit delta égale K fois lambda. ou K est un entier relatif qui représente l'ordre de la frange brillante. K égale 0 pour la frange centrale, K égale 1 pour la première frange brillante, à côté de la frange centrale, etc. Voyons plus précisément la position de la frange centrale pour K égale 0. Pour la frange centrale, K égale 0, la différence de marche delta est nulle car les deux faisceaux parcourent exactement la même distance, donc delta égale 0 et X de la frange brillante ordre 0 est égale à 0. La frange brillante est située à l'origine, c'est-à-dire en X égale 0 sur l'écran. Voyons maintenant la position de la première frange brillante, K égale 1. Pour la première frange brillante, K vaut 1. La différence de marche est égale à lambda. On peut relier cette différence de marche delta à la position de la frange brillante, X frange brillante 1, en utilisant la relation suivante. X frange brillante 1 est égale à delta fois grand D divisé par B. Ainsi, pour K égale 1, on obtient la position de la frange brillante X frange brillante 1 égale lambda fois grand D divisé par B. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'interfrange. On peut donc calculer l'interfrange qui est donc, je rappelle, la distance entre la frange brillante d'ordre 1 et la frange brillante d'ordre 0, c'est-à-dire la frange centrale. En utilisant les positions obtenues précédemment, on a I égale lambda fois D divisé par B moins 0 égale lambda fois grand D divisé par B. En conclusion, la distance I entre deux franges brillantes successives, appelées interfranches, est donnée par la relation I égale lambda fois grand D divisé par B. Cette relation montre que l'interfrange dépend de trois paramètres, lambda la longueur d'onde de la lumière utilisée, grand D la distance entre les fentes et les crans, petit B la distance entre les deux fentes. En augmentant la longueur d'onde lambda ou la distance grand D, les franges seront plus espacées. Si on diminue la distance entre les fentes petit B, les franges seront également plus espacées. Voilà, nous avons terminé de réaliser la démonstration de la relation pour l'interfrange. J'espère avoir été parfaitement claire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.